Musique Très bien, je vous propose de poursuivre donc bonjour à tous c'est ravi de vous retrouver pour cette troisième table ronde et bonjour aussi à ceux qui nous rejoignent peut-être en ligne actuellement, je suis Boris Jarros président du collectif pour un service civique européen mouvement de jeunesse créé en 2018 par Benjamin Stibyl pour cet échange nous avons le plaisir d'accueillir sur scène d'une part madame Anne Talino secrétaire générale de l'office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFage qui est un soutien à plus d'un titre puisque l'importance et la nécessité de la coopération franco-allemande sont vraiment au coeur des convictions du collectif pour un service civique européen et de manière très concrète parce que grâce à son programme travail chez le partenaire nous avons pu recruter une jeune allemande pour le collectif madame Ling Hongo qui réalise un travail remarquable pour la mise en oeuvre de ce projet de service civique européen en Allemagne madame la secrétaire générale merci beaucoup d'autre part madame Marie Trélucan cofondatrice et présidente exécutive d'Unicité et comme nous l'avons vu Unicité a réellement rendu possible notre projet pilote à Metz on en a parlé abondamment lors de la dernière table ronde et je tiens à le remercier tout personnellement moi aussi pour son engagement et son soutien chère Marie merci beaucoup au coeur de leurs écosystèmes respectifs Unicité pionnier du service civique d'une part et l'ophage incarnant réellement la volonté franco-allemande d'avancer de concert sur certaines thématiques de jeunesse et d'autres thématiques dont nous avons parlé aujourd'hui ce sont des acteurs réellement de premier plan pour l'engagement en France et en Europe ils proposent des programmes qui permettent à des milliers de jeunes chaque année de bénéficier d'une expérience structurante de volontariat pour leur développement personnel mais aussi en vue de leur insertion professionnelle et c'est bien ça qui nous conduit au sujet de notre échange une politique de jeunesse des jeunes pour les jeunes bâtir l'Europe et créer des liens par le volontariat bien entendu nous n'oublions pas le rôle premier des jeunes eux-mêmes dans cette démarche ils sont eux-mêmes ambassadeurs du service civique et nous accueillons donc également madame Amélie Bendel ancienne volontaire allemande de la première promotion de service civique européen qui s'est tenue à Metz merci Amélie d'être avec nous sans plus tarder on va être ensemble jusqu'à midi 20 et on va devoir être malheureusement un petit peu strict avec le temps parce qu'à ce moment-là nous aurons un autre temps fort de la conférence qui sera l'intervention de monsieur Clément Beaune secrétaire d'Etat aux affaires européennes en visio donc je souhaiterais vous poser une première question je me tourne d'abord vers vous madame Talino puis vers vous madame Trélucan comment des organisations telles que l'OFage et Unicité accompagnent-elles les jeunes et les aident à se développer en tant qu'individus et en tant que citoyens et bien entendu n'hésitez pas aussi à revenir sur votre propre parcours et vos engagements si vous le souhaitez merci beaucoup écoutez d'abord merci de m'accueillir mais à travers moi surtout l'OFage dans cette passionnante matinée de table ronde votre question est tout à fait intéressante en cela qu'elle touche le coeur de ce qu'est l'OFage c'est à dire c'est la mission même de l'OFage que d'accompagner les jeunes dans leur projet d'échange avec l'Allemagne quand on est de France ou vice versa ou bien avec un pays tiers aussi et de faire en sorte qu'ils puissent créer des liens entre eux des liens de toute nature je vais y revenir afin que nos sociétés civiles puissent avoir une réelle proximité entre elles je rappelle que l'OFage a été créé en 1963 au moment du traité de l'Elysée et qu'à ce moment-là l'état d'esprit était que les liens deviennent indéfectibles entre la France et l'Allemagne pour que en gros plus jamais ça et que cela passait par la jeunesse alors comment est-ce qu'on accompagne les jeunes et bien par une multiplicité d'accompagnement de programmes possibles pour les jeunes entre 3 et 30 ans passé 30 ans on n'est plus vraiment dans notre dans notre cible même s'il peut y avoir parfois des exceptions mais et ce c'est ce qui est aussi intéressant c'est qu'on accompagne les jeunes dans toutes les possibles étapes de leur vie de jeunes de l'école maternelle jusqu'à l'insertion professionnelle ou les hobbies de les passions qu'on développe dans sa vie privée alors nous proposons de soutenir les jeunes dans des échanges de groupes et là c'est le cadre de cursus scolaire de cursus universitaire dans le cadre aussi de la formation professionnelle plus exactement aussi de l'insertion professionnelle et ça permet un groupe de jeunes d'une même tranche d'âge d'échanger ou de partager sur des thématiques choisies sur des projets qu'on veut accomplir et mener à bien et ainsi d'acquérir des compétences sociales et interculturelles puis nous avons aussi des programmes de mobilité ou d'échanges individuels qui sont dans le domaine scolaire par exemple des programmes ils sont assez connus c'est pour ça que je les mentionne Sose et Voltaire et qui sont donc des programmes de mobilité longues qui peuvent aller de trois à six mois puisque les échanges de groupes sont en général évidemment moins longs pour des raisons faciles à comprendre mais c'est aussi des mobilités individuelles dans un cursus universitaire si on veut par exemple monter un projet de séminaire ou bien pour un stage possible nous pouvons accompagner d'une bourse et qui s'adresse particulièrement à cette occasion aux jeunes avec moins d'opportunités les jeunes que nous souhaitons toujours avoir inclus dans nos programmes c'est très important à l'OFage pour que l'échange entre la France et l'Allemagne ne soit pas réservé à une élite et puis depuis bientôt 15 ans nous pilotons un service civique en réciprocité donc entre la France et l'Allemagne le VFA volontariat franco-allemand qui offre chaque année à 350 jeunes à peu près la possibilité donc d'être dans des structures qu'ils soient des structures de type associatif sur des sujets comme l'écologie la culture le sport etc tout le champ le périmètre assez large des activités des associations aussi bien que dans un cadre d'enseignement général ou professionnel ou dans un cadre social ou dans les collectivités territoriales dans ces structures d'accueil les jeunes volontaires apportent une aide importante d'ouverture vers l'autre pays alors nous nous sommes très intéressés à ce que ce système fonctionne bien puisque la présence d'un jeune volontaire au sein d'une structure est la garantie que les activités que nous soutenons habituellement vont être amenées à se développer et puis ces jeunes volontaires ils restent pour une durée longue de 10 à 12 mois et ils deviennent un peu des sortes de multiplicateurs pour nous dans leur structure d'accueil et nous proposons évidemment un accompagnement pédagogique sous forme de sessions de formation interculturelle et linguistique presque un mois par an et des séminaires de réflexion et puis la deuxième partie je dirais pour répondre à votre question sur l'éducation citoyenne puisque vous avez mentionné le monde citoyen évidemment ça joue un rôle tout à fait important à l'ophage et je dirais particulièrement en ce moment en termes d'actualité puisque nos deux pays la France et l'Allemagne vont tous les deux vers des séquences de vie démocratique extrêmement intenses à six mois d'intervalle il va y avoir des élections en Allemagne en septembre en France nationale et non pas régionale l'année prochaine et donc le sujet de l'engagement citoyen dans cette dimension-là c'est-à-dire la mention du soutien à la démocratie est un sujet très important pour nous et nous sommes en ce moment de travailler ensemble tous ensemble avec l'équipe à un plan de relance des échanges puisque les échanges ont évidemment beaucoup souffert l'année dernière c'est un mystère pour personne et toute la partie de l'éducation citoyenne est une partie auquel on accorde une attention spéciale nous sommes d'ailleurs en train de développer un partenariat très important avec un acteur allemand qui sera annoncé dans les prochains jours et qui nous permettra sur tous les sujets relevant de l'éducation citoyenne et ça peut aller à des sujets par exemple comme l'éducation à la mémoire aussi ça peut aller sur les sujets d'engagement au sens beaucoup plus large nous allons pouvoir passer sans doute à une vitesse supérieure dans les mois à venir parce que les citoyens sont les décideurs de demain les jeunes d'aujourd'hui voilà en tant que collectif on est bien sûr juste de rajouter un point parce que je veux mentionner un outil qui est très important pour nous qui s'appelle HakiApp que certains d'entre vous connaissent en tout cas je l'espère afin d'évaluer et de valoriser les compétences sociales et interculturelles acquises pendant la mobilité et c'est important dans l'accompagnement que l'OFage peut offrir aux jeunes puisque la reconnaissance des bénéfices et de la plus-value d'un échange est primordial aussi bien aussi bien pour pouvoir l'utiliser et en profiter au mieux que de le développer ultérieurement et même dans le cas de la formation de la conscience citoyenne évidemment en tant que collectif la formation de la conscience citoyenne c'est quelque chose qui nous touche beaucoup et toutes les initiatives que vous évoquez sont très enthousiasmantes à titre personnel en tant que franco-allemand bien sûr j'y suis aussi très très sensible Madame Trélucan peut-être de votre côté comment voyez-vous le fait d'aider les jeunes à se développer à la fois en tant qu'individu et en tant que citoyen je suis venue sur la table ronde en me demandant qu'est-ce que je vais bien pouvoir rajouter après tout ce qui a été dit avant donc on va partir du principe que certaines personnes pas qui sont là mais qui sont en ligne peut-être n'ont pas entendu ce qui a été dit avant Unicitude on en a beaucoup parlé aujourd'hui est né 15 ans avant le service civique donc en fait aujourd'hui on parle d'un truc qui est connu par certains peu par d'autres en fait Madame ça m'a fait rire parce que vous avez appelé le volontariat franco-allemand service civique donc maintenant ça me réjouit ça me réjouit que c'est un terme maintenant vous êtes sûre ? oui c'était très intéressant parce que le service civique ok mais allez-y en tout cas pour moi parce que j'ai pas pu entendre les interventions avant donc ben voilà ouais j'en ai une en fait on a créé Unicité il y a donc à peu près 25 ans des jeunes comme vous c'est pour ça que je crois beaucoup à l'initiative des jeunes et quand on est convaincu je sais qu'on peut aller loin étant persuadée qu'il manquait dans l'éducation des jeunes en France alors en Allemagne aussi vous êtes allemande c'est ça ? en tout cas en France il manquait dans notre éducation une étape de vie que les jeunes devraient ou pourraient consacrer à faire des choses concrètes pour la société et apprendre la citoyenneté autre chose que sur les bancs d'une école et que la citoyenneté c'est pas simplement c'est aussi bien sûr comprendre les institutions aller voter exercer son droit de vote c'est plein de choses mais c'est aussi agir et ça s'apprend aussi vous avez parlé de fraternité vous avez parlé de plein de choses mais en fait ça ça se vit et donc notre conviction c'est qu'il faudrait que tous les jeunes dans ce pays et peut-être tous les jeunes en Europe et peut-être tous les jeunes dans le monde aient dans leur éducation peut-être avant 25 ans une année où ils font des choses pour les autres et qu'en agissant pour la société ils apprennent ce que ça veut dire vraiment d'être citoyen ils se sentent utiles ils se sentent contribués à la construction de la société de demain et donc Unicité a été on parle de pionnier du service civique en fait a été un peu comme un laboratoire de cette idée d'une année que les jeunes pourraient passer à aider la société tout en apprenant des choses complémentaires des savoir-faire des soft skills comme ce qui a été dit tout à l'heure qu'on n'apprend pas forcément exactement comme ça en tout cas sur les bancs de l'école donc on est un peu un laboratoire de cette idée-là et alors concrètement qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui le service civique est né puisqu'on a expérimenté pendant 15 ans avec effectivement un modèle qui se voulait être un modèle de mixité notre conviction c'est qu'il faut que ce soit une année où on fait des choses pour les autres avec d'autres différents de soi donc c'est ça le principe de l'équipe d'avoir des jeunes Bac-5 Bac-5 de quartiers populaires de milieux aisés qui pendant 12 mois font des trucs pour les personnes âgées les personnes sans abri les réfugiés pour l'environnement et c'est en se mettant au service de cette cause et de projets concrets que du coup ils apprennent peut-être à se rencontrer à se réaliser que leurs préjugés n'étaient peut-être pas très fondés ou peut-être à réaliser qu'ils en avaient parce que souvent on pense qu'on n'a pas du tout de préjugés nous on est tout tout bien puis en fait on a tous des préjugés donc voilà il y a une expérience de mixité de vie collective et cette idée-là qu'on a lancée il y a 25 ans on l'a gardée jusqu'à aujourd'hui donc aujourd'hui l'unicité gère je ne sais pas 8000 jeunes par an qu'on mobilise en équipe en équipe comme vous l'avez entendu de 20-24 généralement avec indépendamment de ce programme européen donc des jeunes qui vivent en France ou sont français ou pas d'ailleurs sont résidents en France qui décident de faire une césure dans leur parcours donc soit c'est des jeunes qui ont arrêté plutôt sur les bancs de l'école qui ont décroché les décrocheurs comme on dit mais on peut décrocher à 16 ans à 17 ans ou à 23 ans des décrocheurs il y en a en tout cas dans les études universitaires on voit bien qu'il y a des gens qui décrochent alors avec Covid c'était encore pire mais soit qu'on décrochait et qu'ils sont un peu dans une phase de questionnement de j'ai besoin de rebondir soit juste qu'ils font vraiment volontairement une année de césure en disant bon là j'ai pas spécialement de problème je suis inscrit à la fac je sais exactement ce que je veux faire dans la vie mais j'ai besoin de m'engager donc une vraie année de césure citoyenne volontariste plus active plein de raisons ou comme on a entendu tout à l'heure des remises en question des remises en question il y en a plein et on a toute la vie mais il y en a encore plus au début quand on sait pas ce qu'on veut faire de sa vie globalement il y a beaucoup de jeunes même qui ont brillamment réussi sur les bancs de l'école à 18 ans on leur demande tu veux faire quoi ils s'inscrivent à Parcoursup parce qu'il faut faire quelque chose mais l'échec scolaire en première année à la fac c'est souvent des erreurs d'orientation parce qu'on fonce on fonce on nous pousse et alors la France c'est vraiment la reine de l'Europe sur cette question de pousser l'Allemagne est beaucoup plus intelligente en poussant l'année de césure le Danemark les années de césure post-bac c'est très généralisé dans les pays du nord en Allemagne aussi je crois en France ça l'était pas ça l'est pas encore et c'est vrai que c'est typiquement le genre de moment dans la vie où c'est le moment de se poser et de faire un engagement comme ça où on se rend utile et en même temps on réfléchit à ce qu'on veut faire dans sa vie ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse pas et on fait donc c'est aussi des temps d'orientation donc tous ces profils-là de jeunes différents on les mélange on leur propose en tout cas on les oblige pas on les mélange en équipe d'une vingtaine sur des missions d'intérêt général effectivement auprès des réfugiés donc on a des milliards de programmes 8000 jeunes autant vous dire que c'est des milliers de programmes différents dans les écoles auprès des sans-abri des programmes intergénérationnels et puis on en invente tous les jours donc comme ça en fonction des besoins des besoins locaux conçus avec les collectivités territoriales ou de besoins nationaux l'isolement des personnes âgées c'est une grande cause nationale il y a un vrai gros problème il y a des millions de personnes âgées isolées on sait très bien que les familles parfois suffisent pas ou il n'y a plus de famille bref ça typiquement c'est un type de besoin on s'est dit là on pourrait mobiliser massivement des jeunes qui ont 8 mois devant eux on les forme un peu au début et puis ils pourront aller rompre l'isolement de ces personnes âgées c'est une illustration comme d'autres de missions qu'on montre parfois au niveau national parce qu'on considère qu'il y a un besoin national non couvert et que ces jeunes là même si c'est que 8 mois c'est quand même 8 mois puis il y a d'autres promos qui peuvent prendre leur lait ils vont vraiment apporter une plus-value à des personnes qui ont besoin et effectivement ils sont encadrés je vois Rachel tout à l'heure qui était la coordonnatrice donc de cette équipe européenne j'y reviendrai mais tous les jeunes français et européens peu importe ils ont effectivement un encadrement un tuteur nous on les appelle coordinateurs puisqu'ils sont en équipe qui sont là pour accompagner veiller à ce qu'à la fois ils réalisent les missions qu'on leur confie à la fois ils vivent une belle expérience pour eux à la fois que ceux qui ont plus de difficultés que les autres et bien on les remotive et qu'ils aient confiance en eux parce que c'est souvent un problème de confiance en soi et c'est tout un travail c'est tout un art donc c'est les artistes d'unicité c'est les coordinateurs d'équipe et puis il y a des formations effectivement des formations civiques des temps de rencontres avec des entreprises pour que chacun réfléchisse à ce qu'il veut faire après donc il y a tout ce qu'on appelle un temps de formation citoyenne et d'accompagnement au projet d'avenir des tremplins en fin d'année où des professionnels vous apparemment vous êtes professionnels de la Banque de France peuvent aller coacher des jeunes et leur dire donc les jeunes présentent leur parcours ce qu'ils ont fait pendant leur année ce qu'ils ont envie de faire demain et puis des actifs bienveillants leur donnent un peu un retour je trouve que j'ai développé tel genre de compétences je veux faire ça et tout ça c'est la pédagogie entre guillemets unicité qu'on a essayé de faire grandir avec une loi donc on a effectivement beaucoup poussé il y a enfin c'était 11 étaient plus moi et les vieux de l'époque enfin les jeunes de l'époque qui sont devenus vieux depuis qui ont beaucoup fait de plaidoyer pour qu'il y ait un cadre légal et qu'il y ait une reconnaissance de l'Etat et qu'il y ait un service civique le service civique est né en fait c'est là où il faut avoir l'espoir pour le service civique européen il est né d'envie de jeunes qui ont expérimenté l'idée et qui ont ensuite les t-shirts oranges c'était aussi pour que les médias et les politiques voient ces jeunes et qu'ils soient visibles aux yeux du monde et ça a été beaucoup de plaidoyer pour qu'il y ait une loi pour qu'il y ait une ligne dans le budget de l'Etat et qu'il y ait ce service civique il est le fruit de tout ça en fait il est le fruit de jeunes qui a 25 ans des t-shirts oranges d'il y a 25 ans voilà qui ont été un peu les ambassadeurs de cette idée nous ont aidé à faire la preuve que c'était une bonne idée que les jeunes étaient prêts même si on ne les obligeait pas incroyable ils étaient prêts à donner 8 mois même avec eux 580 euros alors certains vont me dire c'est mieux que rien quand même 580 et puis d'autres vont dire c'est l'arnaque c'est pas beaucoup c'est juste une indemnité de subsistance mais pendant 8 mois quand on est jeune c'est étonnable c'est pas le luxe mais ça va c'est juste 8 mois dans la vie donc on a prouvé à l'époque que c'était possible que les jeunes avaient envie de s'engager même les bacs moins 5 les bacs plus 5 des quartiers qu'ils aient eux-mêmes des difficultés ou pas ils ont tous envie finalement on a tous envie d'être utiles et d'être solidaires et puis si on nous donne la possibilité on le fait et avec les données qu'on avait à l'époque effectivement et le plaidoyer et les t-shirts oranges et la communication on a pu convaincre les élus de l'époque et maintenant le débat c'est de convaincre tous les futurs élus que cette idée d'un service civique en tout cas en France pour les jeunes de France était une bonne idée qu'il fallait un cadre légal pour que ce soit reconnu par les universités derrière par les entreprises tout ce qui a été dit tout à l'heure il fallait que légalement il soit reconnu puisque pendant les premières années d'unicité les jeunes n'existaient pas enfin ils étaient rien ils étaient ni étudiants ni rien donc il fallait qu'il y ait un cadre légal pour qu'il soit reconnu et puis il faut des sous en fait parce que depuis tout à l'heure on parle de tout ça mais tout ça n'existerait pas si Grand Est les équipes d'unicité n'avaient pas trouvé des fonds avec les collectivités du territoire là l'État paye l'État français paye une partie une grosse partie avec toutes les indemnités des jeunes à 80% comme disait Mme Angrand sont payées par l'État leur couverture sociale est payée par l'État l'encadrement la formation même des Français je vous parle en France est payée par les structures qui les accueillent donc ça a un petit coût qui n'est donc voilà Rachel elle est très engagée mais elle n'est pas complètement bénévole elle est salariée elle est encadrante bon ben voilà il faut la payer donc ça c'est les collectivités territoriales c'est des entreprises qui ont permis à cette expérience de se réaliser nos 8000 autres jeunes c'est la même chose ça c'est le gros de l'action d'unicité aujourd'hui c'est d'être de continuer à être un peu la locomotive du service civique et un peu une vitrine qui montre que l'idée d'un service civique c'est pas juste placer des jeunes à 580 euros un peu partout voilà c'est pas un emploi au rabais pour les jeunes le service civique ça doit être une expérience à la fois on donne à la société donc on est utile et à la fois on apprend et aussi une expérience de mixité donc quand nous on fait en équipe on pousse le binôme ce qu'on espère elle est plus là mais de toute manière ils le savent par cœur que ça va inspirer le service civique au-delà de nous et que c'est vrai que ça serait mieux que dans le service civique en général il y ait plus de missions collectives que peut-être les jeunes soient tous en binôme qu'il y ait des obligations de diversité dans l'accueil des jeunes imposées à toutes les structures qu'accueillent des jeunes qu'elles n'aient pas le droit de ne prendre que des sciences po vous voyez ou que des bacs plus 18 qu'il faille aussi qu'elles puissent accueillir des jeunes qui ont fait moins d'études et que cette diversité c'est une richesse ça faut imposer le système et donc pour nous Unicité est un peu une vitrine et un laboratoire qui pousse cette idée-là au niveau français on a d'autres évidemment aux actions pour justement essayer d'influencer donc on aide on est le prestataire entre guillemets c'est nous qui formons tous les tuteurs tous les gens qui encadrent des services civiques même hors Unicité donc on est un peu un partenaire privilégié on va dire de l'état français maintenant qu'on a fait naître un dispositif pour le déployer donc on fait de la formation du conseil bon je vous passe les détails et ça ça fait qu'on gère à peu près 10-15 000 jeunes par an pour le service civique français et c'est vrai que ça fait très longtemps enfin très longtemps quelques années puisque quand on n'est pas tout jeune forcément on a eu plus d'années pour réfléchir que je me dis quand même maintenant qu'on a réussi en France à faire qu'il y ait un dispositif légal que ce soit reconnu tous les partis politiques à peu près trouvent que c'est une bonne idée le service civique on est quand même on est les leaders européens et mondiaux puisqu'on est à 140 000 jeunes par an ça ne vous a pas échappé qu'en Allemagne et en Italie il y en a moins et on est à 140 000 jeunes par an en France on va peut-être attendre les 200-245 000 sur 800 000 jeunes une classe d'âge donc on est déjà loin de la classe d'âge en France alors qu'on est les leaders donc là on parle d'une vision politique qu'on partage avec le collectif qui est très loin d'être atteinte parce qu'en France on est en nombre le pays qui a le plus développé le service civique des jeunes le volontariat comme vous voulez mais on est à 15% de la classe d'âge même sans imposer un service civique parce que loin de moi la volonté d'imposer quoi que ce soit mais en disant on le propose à tous les jeunes il y a eu des sondages en France je vous parle 67% des jeunes et c'est continu et il n'y en a pas eu récemment ça doit être plus aujourd'hui des jeunes à qui on explique voilà ce que c'est que le service civique c'est 8 mois ou 6 doux mois tu indemnisais 580 euros tu fais des missions d'intérêt général comme ci comme ça il y a des formations est-ce que ça t'intéresse 67% des jeunes disent moi j'aimerais bien en faire un Béatrice Angrand était toute contente de dire que dans les 6 derniers mois il y a eu 500 000 jeunes ou 480 000 je ne sais plus combien elle a dit candidats pour faire un service civique on a 140 000 places donc il va falloir on a un petit enjeu là pour c'est peut-être les questions d'après sur les projets mais même en France si on veut que tous les jeunes qui veulent s'engager dans un service civique de 6-8 mois 12 mois puissent le faire puissent vraiment le faire il faut les informer et puis il faut avoir 500 000 places 67% des jeunes c'est 500 000 jeunes 500 000 places par an à peu près donc on a un boulevard de besoins d'universalisation et ça ça demande les sous de l'état évidemment et ça demande de l'intégrer comme une partie de l'éducation des jeunes en France et ma conviction et c'est pour ça que j'ai dit ok Hervé aurait dit non on ne l'aurait pas fait donc moi sur le principe j'ai dit à Benjamin et à vous même oui évidemment que le service civique j'y crois à mort puisque ça fait 25 ans que je me batte pour en France et j'y crois à mort dans tous les pays du monde parce que nos données c'est révolutionnaire un jeune qui a fait 8 mois de service civique même bac moins 5 nous on a 82% des jeunes qui sortent d'unicité qui sont en emploi ou formation à la sortie 82% c'est mieux que tous les dispositifs d'insertion réunis alors qu'on a 38% de jeunes qui n'ont pas le bac on a une vraie diversité quand le jeune homme parlait de diversité tout à l'heure dans les 8000 dont je vous parle qu'on gère nous-mêmes en orange d'unicité il y a 38% qui n'ont pas le bac 40% qui n'ont pas le bac avec plus 1, 2 donc pas des énormes niveaux d'études et le reste qu'on fait des études supérieures donc les études supérieures sont une minorité techniquement j'ai quand même 80 nous avons 82% et c'est depuis 10 ans comme ça des jeunes qui sortent de là qui trouvent leur voie en fait et ils trouvent tout seuls ils n'ont pas besoin de garantie jeune de RSA de je ne sais quoi puisqu'en fait ils ont projet ils ont réussi et ils trouvent leur voie tout seuls ils trouvent un job ils trouvent une formation qualifiante choisie donc ça marche aussi c'est pas le but mais ça marche aussi en termes d'insertion professionnelle en termes d'engagement citoyen ça ça marche aussi sinon on ne serait pas là et c'est ce qu'a dit le jeune homme il parlait de l'Europe c'est la première fois que je me sens européen surtout nos jeunes français Unicité a dû gérer 30 000 35 000 jeunes depuis le début il y a certains des jeunes qui sortent d'unicité et donc de ce service civique un peu Rolls Royce en équipe alors c'est très encadré c'est un peu mais c'est ça que ça devrait être le service civique qui se trouvent français pour la première fois je vous parle de français qui vivent en France qui sont nés en France qui sont français ils sont français sur les papiers ils sont nés en France et pour certains c'est la première fois qu'ils se sentent français c'est-à-dire qu'ils se sentent faire partie de ce pays donc on parle de faire partie de la communauté européenne il y en a qui ne se sentent pas faire partie de la communauté française non plus donc c'est quand même hyper essentiel et ça marche mieux et voilà et quand on a lancé ça il y a 25 ans les études montraient mais c'est la même chose aujourd'hui les jeunes qui s'engagent qui sont dans le bénévolat CSP+, Bac+, 3-4 c'est hyper discriminé socialement quand on a créé Unicité à la base et c'est là c'est ce que je pousse aussi pour le service civique européen c'était considérant que n'importe qui a envie d'être citoyen et de se sentir évidemment qui n'a pas envie d'être utile c'est simplement une question d'avoir l'idée d'avoir l'opportunité et de se sentir légitime et de trouver sa place en fait de savoir comment comment je peux être et plus vous êtes en bas de la pyramide plus vous avez échoué sur les bancs de l'école moins vous avez confiance en vous c'est normal pendant des années vous vous êtes dit je suis nul je suis nul je suis bon à rien parce qu'ils n'abandonnent pas de l'école par plaisir c'est un cercle vicieux et donc autant vous dire que quand on arrive à 16 ans ou 17 ans ça fait 3 ans qu'on ne va plus à l'école et qu'on n'a rien l'estime de soi elle est catastrophique et donc comment voulez-vous que ces gens-là pensent qu'ils peuvent aider la France le service c'est évident qu'on n'est pas là or ils peuvent tout à fait aider la France et construire le pays parce qu'ils savent encore mieux que nous ce qui se passe quels sont les besoins et c'est des super volontaires dans nos équipes je regarde Rachel en permanence parce que je ne sais pas ce que vous faites les autres elle je sais elle gère des jeunes donc c'est de quoi je parle quand pendant 8 mois on va aider des personnes âgées qui vous disent merci mais le sentiment d'utilité et d'estime de soi il passe du fin fond des ténèbres à un peu quelque chose et du coup on a un projet du coup on se dit qu'on peut faire quelque chose de sa vie on se dit qu'on est français et on peut faire quelque chose de sa vie donc j'y crois beaucoup pour la France et c'est vrai que c'est une idée universelle parce que des jeux il y en a partout des besoins sociaux il y en a partout et consacrer 8 mois de sa vie à faire des choses en tant que jeune pour la société partout c'est une bonne idée en étant indemnisé en ayant une expérience que tu peux valoriser demain et qui du coup te permet de rebondir en plus de te permettre de te sentir citoyen c'est absolument universel dans tous les pays du monde on peut faire ça parce que ce sera utile partout maintenant la question européenne est spécifique parce qu'on a une question de manque de sentiment d'appartenance enfin on a un gros questionnement là on est dans la sphère de l'Europe en tout cas sur sa politique monétaire mais tout le monde les citoyens en France et les jeunes en particulier votent peu en général mais encore moins aux élections européennes il y a quand même un vrai gros challenge de recréer une envie d'Europe chez les générations qui feront la France et l'Europe de demain donc ça on en a parlé toute la matinée donc je n'ai pas du tout besoin de m'étendre sur ce sujet mais c'est pour ça effectivement je crois beaucoup depuis longtemps qu'il faut qu'il y ait du partage entre pays européens pour que des services civiques qui permettent aux jeunes de s'engager il y en a partout et ce n'est pas du tout le cas il n'y en a que dans 4 pays des programmes d'ailleurs qui ont été cités par Benjamin il y a plein de pays qui n'ont pas de dispositifs comme on a en France ou en Allemagne ou en Italie et par ailleurs ça peut être un des moyens à l'image d'Erasmus un peu comme un Erasmus du service civique de permettre la mobilité peut-être aux jeunes plus en bas de la pyramide entre guillemets parce que Erasmus et même le corps européen et les SVE qui étaient les dispositifs d'avant sont quand même très élitistes c'est les mêmes qui font Erasmus et qui font le corps européen de solidarité globalement c'est des étudiants Bac Plus CSP Plus voilà et le reste du monde enfin les jeunes c'est une minorité le reste des jeunes alors certes le corps européen a ouvert aux apprentis donc à d'autres types de profils mais c'est très petit en nombre et ça ça touche pas tous les jeunes donc c'est vrai qu'avec ce projet européen et solidaire enfin qui est le nom qu'on a donné à l'équipe qu'ils ont donné à l'équipe moi je n'ai rien fait du tout mais en tout cas ce concept de dire peut-être que si on faisait un service civique le terme service civique européen en fait on l'utilise depuis le début parce que c'est le nom de votre collectif et que c'est le nom aussi que j'avais donné à l'idée à l'époque mais en soi juridiquement il n'existe pas vraiment on a le service civique français et on a le corps européen de solidarité notre vision je crois partagée c'est que il faudrait en fait que un l'idée d'un service civique d'un an dans la vie de tous les jeunes soit généralisée en Europe que ce soit chez toi ou ailleurs en Europe ça c'est pas du tout généralisé en France je vous dis on a 15% de la classe d'âge on est le plus gros donc il faudrait généraliser en France permettre que ça existe dans les pays où ça n'existe pas et puis passer à l'échelle de la classe d'âge Benjamin a dit 4,7 millions de jeunes je ne sais pas en Europe bon voilà et que la mobilité mais c'est à la limite deux idées mais les deux idées peuvent faire une c'est ce qu'on essaye de faire avec ce dispositif là dont on parle depuis ce matin que la mobilité européenne les fameux six mois promis par Emmanuel Macron pour tout soit une réalité on en est très 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 loin évidemment pour l'instant mais dire tu fais un service civique de 12 mois 6 mois chez toi 6 mois en Europe c'est une manière d'amener une masse de jeunes à faire une mobilité européenne qui ne le feront pas sinon parce qu'ils ne sont pas étudiants donc ils ne feront pas Erasmus il y a beaucoup de jeunes et ils ne sont pas forcément apprentis puis alors le dispositif de corps européen avec l'apprentissage ou Leonardo je ne sais plus comment ça s'appelle le dispositif pour les apprentis eux et très petits en nombre aussi donc faire un utiliser on va dire le volontariat le service civique comme un des leviers d'une mobilité européenne plus généralisée c'était un peu ça notre conviction donc on a un peu mélangé les deux objectifs il faut développer le service civique et permettre notamment à des jeunes qui n'ont jamais vraiment vécu loin de chez leurs parents et puis là le jeune homme disait qu'il a fait des vacances à l'étranger mais il y a des jeunes qui n'ont jamais quitté la France voire leur région c'est quand même un nombre important de jeunes donc de leur dire tu vas 8 mois 6 mois en Europe mais c'est impossible psychologiquement donc dire c'est une étape t'as 12 mois t'as 6 mois en France donc c'est dans ta région à Metz ou je ne sais où t'es avec des jeunes de plein d'autres milieux donc déjà t'as une ouverture psychologiquement c'est important vers d'autres milieux voire en plus t'as des européens qui viennent donc c'est l'Europe qui vient à toi et derrière on a 6 mois pour les accompagner à l'envie de mobilité c'était un peu ça le pari qui globalement est gagné sur 24 jeunes bon maintenant le sujet c'est de s'aimer mais je ne vais pas griller la suite je parle trop c'est un panorama très très concret évidemment on peut nous en Pocasso on peut être admiratif devant le parcours d'unicité évidemment c'est une source d'inspiration je pense que beaucoup de choses très importantes ont été dites et peut-être la chose la plus partagée c'est vraiment cette idée peut-être d'entrepreneuriat social aussi au service d'une vision plus politique elle-même au service de davantage d'insertion et ça vraiment c'est quelque chose qu'on porte beaucoup dans ce contexte plus large européen et justement c'est intéressant parce que maintenant on a eu un panorama très complet de ce qui se fait dans vos deux structures et peut-être que maintenant on peut aussi convoquer le ou la principale intéressée notre volontaire Amélie donc j'aurais une première question Amélie pour vous en quoi est-ce que l'expérience que vous avez vécue et c'est un peu de ce dont quoi on parlait ici l'insertion le sentiment d'appartenance à une communauté peut-être un sentiment d'appartenance européen est-ce que vous avez eu l'impression par exemple de cultiver votre citoyenneté européenne au travers de cette expérience pour moi personnellement je m'ai déjà senti très européenne avant le volontariat parce que j'ai eu le privilège d'aller en vacances en Suède par exemple mais j'ai aussi fait quelques échanges en France et aussi en Péba alors j'ai déjà fait des expériences européennes mais quand même j'ai décidé que je veux faire cette volontariat en France parce que j'ai pensé que je veux avoir un impact sur la société et parce que vraiment comme vous avez dit je n'ai pas vraiment eu les utiles et je n'ai pas vraiment savoir comment je peux m'engager oui et comme ça je pense dans le volontariat j'ai appris que c'est vraiment facile à mon opinion de m'engager juste par visiter les personnes âgées parce que je pense ça a eu un grand impact sur moi parce que j'ai juste agrandir des paroles pour une chorale mais ça a déjà fait un grand impact sur moi et sur aussi les personnes que j'ai visitées et oui alors je pense c'est quelque chose que je vais emporter dans ma vie et aussi utiliser dans ma vie pour la future et mon futur européen on peut déjà noter aussi le très très bon niveau de français oui ça aussi bien sûr et qu'est-ce que vous avez retenu aussi d'avoir travaillé pendant six mois avec des jeunes comme ça de toute l'Europe comment c'était au quotidien qu'est-ce que vous en retenez de cette expérience comment est-ce que vous vous sentez après ça je pense c'était vraiment intéressant en spécial de travailler avec des jeunes à des différents âges alors j'étais le plus jeune dans l'équipe mais il y a aussi d'autres volontaires qui auraient plus plus âgés que moi pas beaucoup mais ça a déjà fait je pense c'était intéressant de voir leurs opinions et leurs opinions et leurs différentes opinions sur quelques thèmes et m'échanger avec eux c'était très intéressant et je pense j'ai encore une fois appris de travailler avec beaucoup de différentes personnes et moi j'ai aussi des contacts dans les différents pays maintenant que je pensais très bien et oui j'ai aimé vous diriez que vous vous sentez plus européenne après cette expérience oui je pense je pense je me sens que je peux vivre européenne plus qu'avant parce que je connais comment je peux vivre dans un différent pays parler en différentes langues oui et aussi échanger avec différentes personnes qui ne parlent pas la même langue que moi et oui alors je pense j'ai appris comment je peux vivre européenne c'est très intéressant merci beaucoup et je reviens vers madame Talineau aussi donc voilà on a cette discussion sur le sentiment d'appartenance européen et comment est-ce que le service civique peut y contribuer comment est-ce que vous voyez les choses de ce point de vue là avec l'expérience du volontariat franco-allemand et est-ce que peut-être il peut y avoir des projets enfin vers où peut-on aller dans ce type de dynamique de coopération peut-être entre pays sur les services civiques sur la base de votre expérience il faut prendre le réflexe d'enlever le masque oui alors effectivement c'est une très bonne question la question de comment arriver à favoriser ce sentiment d'appartenance européenne je dirais que nous notre en tout cas l'expérience dans le volontariat elle est en ce sens franco-allemand et donc extrêmement bénéfique évidemment d'abord parce que ce sont des jeunes qui s'engagent pour une cause qu'ils partagent au sein d'un collectif avec d'autres jeunes et où ils mènent des projets en cours et ça ça favorise déjà la création de sentiments d'appartenance à une société qu'elle soit micro ou plus importante donc il y a le sentiment d'être ancré dans une société le deuxième point c'est d'avoir le sentiment par les missions qu'on remplit notamment dans le domaine par exemple social dans le domaine du développement durable enfin dans toutes ces missions que vous avez d'ailleurs très bien décrites tout à l'heure là il y a le sentiment d'être pris au sérieux comme citoyen pour faire bouger les choses et donc ça donne cette appropriation auprès des jeunes d'être le sentiment d'être acteur d'abord de leur propre vie mais aussi de la société dans laquelle ils évoluent et puis évidemment l'aspect biculturel en ce qui nous concerne renforce le sentiment d'appartenance à l'Europe ou à cette citoyenneté européenne notamment parce que quand on est en confrontation dans un autre pays avec une autre culture une autre milieu etc. tout ce qui est les qualités qui sont requises d'ouverture d'esprit de compréhension mutuelle de l'autre et des autres amène à se déplacer de son propre territoire mental pour aller sur un autre territoire mental et ce territoire-là il est européen donc je pense que si on faisait un sondage auprès de nos 350 volontaires franco-allemands même au terme de cette année ce serait intéressant d'ailleurs de le faire pour voir quelle est la progression au début de leur volontariat et à la fin sur notamment et ça je trouve que c'est une interrogation très intéressante aujourd'hui on emploie beaucoup le mot citoyen mais ça veut dire quoi pour un jeune notamment dans cette crise où parfois les jeunes se sont sentis extrêmement abandonnés j'en sais rien mais en tout cas seuls aujourd'hui on sort de cette crise c'est quoi être citoyen c'est quoi agir pour quelle structure se reconnaître dans quelle forme d'organisation politique etc enfin en tout cas ça fait partie des sujets que je pense il faut qu'on creuse et que nous proposerons d'ailleurs de creuser en franco-allemand voilà et la deuxième partie de votre question c'était sur les systèmes donc sur le projet que vous mentionniez c'était bien ça excusez-moi j'ai perdu le fil la deuxième partie c'était vers quoi l'OFH pourrait encore se diriger quels pourraient être un peu des projets futurs dont vous pouvez nous parler et qui vont dans ce sens-là ok mais ok donc de manière plus large en fait oui alors vers quoi on pourrait se diriger c'est une bonne question au sortir de la pandémie notamment parce que avant d'aborder la pandémie donc j'en parle d'autant plus à l'aise que je n'étais pas là à l'époque en 2019 l'OFH a soutenu plus de a soutenu les échanges les projets de plus de 190 000 jeunes il y avait donc une montée en puissance on va dire de l'OFH qui correspondait d'ailleurs à la volonté du traité d'Aix-la-Chapelle qui demandait à ce qu'il y ait une montée en puissance des échanges entre la France et l'Allemagne et la dynamique était la bonne l'année dernière nous avons connu un recul de l'ordre de 77-78% sans surprise et la question qui se pose pour nous maintenant c'est de relancer les échanges nous pensons aussi qu'on ne va pas les retrouver là où on les a laissés en janvier de l'année dernière notamment parce que les jeunes leurs familles affrontent une crise économique le terme même de mobilité est un terme qui a fait peur pendant tous ces mois assis et que tous les projets de vie scolaire et student professionnel pour les jeunes de nombreux projets ont été bouleversés donc nous sommes en train de travailler à un plan de reprise des échanges avec les financements afférents qui nous permettront de développer des nouveaux projets mais je dirais qu'il y a quatre points importants qu'il faudrait mentionner qui sont j'en ai parlé au tout début et c'était aussi un sujet de votre intervention les jeunes les moins favorisés c'est à dire que ces jeunes là qui sont d'ailleurs les premières victimes de la crise post-pandémie ces jeunes là et bien les échanges internationaux doivent aussi pouvoir leur être accessibles et notamment parce qu'ils ont une vraie plus-value pour la poursuite de leur parcours de vie ces jeunes ils doivent représenter aujourd'hui 20% des échanges de l'OFH donc on ne peut pas dire non plus que c'est totalement élitiste c'est pas rien 20% mais en tout cas nous voulons continuer à développer les dispositifs les réseaux on a un programme qui s'appelle stratégie et participation qui s'occupe spécifiquement de cet aspect là et il y a une montée en puissance à avoir en développant notamment les réseaux et puis il y a aussi la prise en compte dans les jeunes d'une dimension plus inclusive notamment parce que les jeunes les moins favorisés ça ça recouvre quelle réalité il y a des réalités très différentes alors c'est par exemple les jeunes en situation de handicap pour lesquels nous voulons être pouvoir développer plus d'offres et de programmes ou bien les jeunes qui sont situés dans les territoires ruraux pour lesquels il y a sûrement un travail à faire en connectant les réseaux qui existent par exemple en France en Allemagne et pourquoi pas dans un troisième pays et puis il y a les deux sujets qui étaient déjà là avant la pandémie mais qui sont venus vraiment s'imposer à nous avec encore plus d'acuité qui est évidemment le sujet du développement durable qui est le premier sujet d'engagement pour la jeunesse aujourd'hui d'ailleurs le volontariat franco-allemand était assez précurseur avec les volontaires dans des structures ou des associations à l'objectif écologique où on a développé des appels à projets notamment et sur lesquels nous voulons mettre un accent particulier puisqu'il y a aussi le terme même de la mobilité verte qui interroge en soi mais aussi bien que le soutien à l'engagement des jeunes et nous allons lancer un certain nombre d'initiatives dans ce domaine et puis pendant sa pandémie on a tous vu d'ailleurs la manifestation d'aujourd'hui en est la preuve les développements numériques l'irruption enfin la place en tout cas que le numérique a pris dans notre vie et ces développements numériques on les a vécu contraints et forcés mais on sait aussi qu'on ne les abandonnera pas comme cela après la crise et que ils sont ils peuvent être très intéressants dans les échanges de jeunes par exemple plus particulièrement sur les volets hybrides ce qui nous permet quand il y a un projet qui est mené d'avoir des moments à distance et des moments présentiels mais qui en soi permettent de mener un projet sur un temps plus long et donc d'une certaine manière de renforcer les liens voilà ça se dirait que ce sont les développements qui sont pour nous sur notre table de travail pour les semaines à venir ce sont des très belles perspectives évidemment sur le développement durable on ne peut qu'être d'accord avec vous à titre personnel j'avais initié un projet de lobbying citoyen sur un service national environnemental il y a quelques années avant de rencontrer d'ailleurs Benjamin donc là je vois qu'on a on a quelques éléments de diagnostic on a posé un petit peu quel est l'existant quelle est la situation quels sont les problèmes on a eu un peu de retour d'expérience de la part d'Amélie et dans les quelques minutes qui nous restent peut-être que j'aimerais aussi vous interroger sur simplement selon vous que devrait être une question large et à la fois en même temps très importante quelle pourrait être la politique européenne et nationale en la matière sur l'engagement civique le service civique aujourd'hui au regard des différents aspects que vous avez brossés et du retour d'expérience d'Amélie peut-être aussi Marie-Ci alors je vais vous dire non je ne suis pas très facile j'ai partiellement répondu mais je vais être encore plus concrète en matière de politique nationale européenne ma vision globale j'ai déjà partiellement répondu en tout cas c'est mon avis il faut généraliser le service civique en France et le généraliser en Europe ça c'est la en tout cas c'est un des vecteurs après il y en a d'autres de développement il y a plein d'autres dispositifs il n'y en a pas tant que ça qui marchent et qui sont universels donc qui sont accessibles vraiment à tous les jeunes c'est pour ça que je crois particulièrement à celui-là donc pour moi une ambition pour la France c'est d'atteindre les 67% par exemple de la classe d'âge qui est en vie au moins voilà et pour l'Europe il faudrait faire un sondage de combien on aurait envie mais à mon avis on ne doit pas en être loin non plus et dans les dispositifs européens on est très très loin parce que là on n'a pas beaucoup par les chiffres mais dans l'Ontario franco-allemand par an je ne sais pas combien de jeunes c'est par an 300 à peu près le corps européen c'était quelques milliers si je me souviens bien on a 4,7 millions de jeunes européens donc on a un 8 donc pour moi le sujet c'est comment on passe à l'échelle au niveau national et au niveau européen tout en gardant la qualité et l'état d'esprit d'éducation d'éducation par l'action en fait d'éducation citoyenne par l'engagement par l'action citoyenne donc c'est quantité qualité ce qui est complètement compliqué donc au niveau France pour moi mais on n'a personne ici qui peut être effet levier là-dedans je ne sais pas mais il faut continuer à développer le budget alloué par l'état au service civique mais l'universaliser donc atteindre petit à petit je ne dis pas du jour au lendemain mais je ne sais pas sur 10 ans atteindre les 67% d'un classe d'âge donc à passer de 140 000 à 500 000 au moins assez rapidement il faut évidemment accompagner la qualité de ça donc ça c'est de l'ingénierie et Unicité joue sa part dedans de formation d'accompagnement et au niveau européen pour faire bref parce qu'il est 16 et qu'on a jusqu'à 20 si j'ai bien compris au niveau européen le pas à franchir il est encore plus énorme pour moi parce qu'il y a déjà toute la base par notamment le succès d'Erasmus le seul truc que les jeunes connaissent c'est Erasmus à peu près dans les politiques européennes après il y a la PAC mais ça c'est pas les mêmes qui connaissent mais honnêtement on a la concrétisation donc il y a une base on sait que ça marche donc un Erasmus service civique ou un service civique européen ça peut exactement aussi bien marcher il faut juste qu'on ait les moyens au niveau européen donc je pense qu'il y a évidemment une question de trajectoire budgétaire même si là il y a des pas dans la prochaine programmation il y a quand même un pas qui est franchi je crois mais si on veut vraiment généraliser il y a un énorme pas à franchir et concrètement ensuite il y a vraiment des choses à bouger un il faut que dans les pays où il n'y a pas de service civique il y a peut-être de la coopération entre la France l'Allemagne l'Italie et le Luxembourg qui ont déjà des expériences nationales en verre et en réciprocité avec les pays qui n'ont pas de dispositifs nationaux pour que et nous Unicité on peut faire notre part d'ailleurs pour contribuer à ce qu'ils expérimentent puis ils développent des dispositifs nationaux parce qu'on ne fera pas d'Erasmus service civique c'est comme faire Erasmus sans les universités c'est pas possible on n'a que 4 pays qui ont un service civique donc il nous en faut dans tous les pays donc pour moi ça c'est une trajectoire à avoir en termes de politique européenne de pousser la collaboration la coopération entre ministères jeunesse et bref puisque ce ne sont pas des prérogatives européennes c'est des progrégatives nationales la jeunesse et l'éducation donc il faut pousser les coopérations notamment peut-être avec des